Musique Bonsoir à tous, merci d'être à vos postes pour regarder le talk des vacances. Premier numéro de la dernière semaine des vacances sur Live TV, la télé-sense. Il traite toute l'équipe qui est installée pour vous servir, comme d'habitude, avec beaucoup de joie et d'énergie. Daoudi à Koulibaly, sa majesté. Daoudi, le week-end, il a été parfait. Oui, parfait. Je suis un peu fatigué, mais bon, pour le talker, je pense qu'on va surer quelqu'un qui peut aller encore. T'as fait quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fatigué ? C'est qu'il y a tout le monde, on a faut le laisser. C'est ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. D'accord. Prochainement, on va t'accompagner à Vegas, on va voir ce qui se passe là-bas. Isabelle Vauvo. Hello, hello Eric, hello la team. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, il y a un gars qui poste un peu partout sur Facebook qu'il faut qu'on te mette en contact avec lui, parce qu'il serait amoureux de toi. Ah bon ? Je pense qu'à la prochaine émission, je ramène son nom. Partout où je poste, je suis amoureux de... Je pense que je lui envoie plein de bisous. Je lui envoie plein de bisous. Je lui ai dit ça. Voilà. Donc, on va les mettre en contact ? Oui, bien sûr. Vu qu'elle est encore célibataire, on va essayer d'arranger ça. Mais on va voir comment le combat va s'effacer. Un baby, guess ici. Voilà, on va voir ça. Oui, action, guess ici. Oui, 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 deux. Donc, on suit. Qu'est-ce que vous me faites là ? Kevin Aubert. Bonsoir. Le chouchou de sa génération. Oui, c'est ça. Je suis célibataire, je ne cherche personne. Merci. On ne t'a pas demandé aussi. Non, comme je vois que... On ne t'a pas demandé. Aïe. En tout cas, si tu veux savoir, mon week-end était très... Choc et chic. Choc et chic. Oui. D'accord. Arroser de champagne ? Toujours. Toujours. Mais à boire avec beaucoup de modération. Quand même. Mais quand même. Malgré la vie chère, on prend du champagne. Celle que je vais vous présenter maintenant, c'est le mannequin de sa génération, de cette équipe. Ok ? On va applaudir, qui va venir juste à côté de moi. C'est vrai, carrément. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas vrai, c'est parce que je suis de retour. Qui est sapé. Mais sapé par Mélissa Djédé et sa boutique So You, c'est ça ? C'est ça. C'est So You, regardez. Merci Mélissa. Ouais, super. Toute l'équipe est en place, vous êtes au courant. Il y a le JT dans cette émission. Et le JT, il est présenté par Isabelle Vauvore. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver. Passons tout de suite au point de l'actualité de ce lundi 29 août. Après les crises sociopolitiques qu'a connue la Côte d'Ivoire, de nombreuses armes circulent illégalement au sein des populations civiles de Wangbolo-Dougou. Et bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire est devenue la première nation africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde FIBA 2023. Et pour commencer, focus sur le loup de la finance, Stanislas Zezé, PDG de Bloomfield Invest Corporation, qui sort son tout premier ouvrage intitulé « L'homme aux chaussettes rouges ». Un livre dans lequel il aborde son parcours, ses valeurs, tout en revenant avec franchise sur ses difficultés et ses défis relevés. Stan Zezé, à travers son livre, a pour objectif d'incarner l'espoir et le changement au vœu d'une génération galvanisée par la promesse d'une Afrique meilleure. La cérémonie de dédicace officielle de l'ouvrage s'est tenue le samedi 27 août à l'Hôtel Ivoire. Écoutons l'auteur. Je voulais, à travers ce livre, me rebeller à ces jeunes-là, qu'ils aient la vraie histoire sur moi, d'où je viens, qui je suis, où j'ai commencé, pour qu'ils comprennent mon parcours et comprennent ce que je suis aujourd'hui. Ce sont les jeunes qui m'inspirent. C'est parce que, justement, je pense que ces jeunes-là sont l'avenir de l'Afrique à laquelle je suis extrêmement attaché, que je crois qu'il est important de, justement, s'intéresser à ces jeunes, les responsabiliser surtout, pas les infantiliser, les responsabiliser, inculquer les bonnes valeurs, les guider, les orienter, leur parler et travailler avec eux parce que ce sont eux qui sont les futurs leaders de ce continent-là. La valeur morale qui se dégage de ces trouvages, c'est l'importance que l'Afrique a et devrait avoir pour les Africains. Je crois que pendant longtemps, l'Afrique a été méprisée. Pendant longtemps, l'Afrique a été mise au dernier rang. Je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que les Africains se rendent compte que pour relever l'Afrique, il est important qu'ils travaillent ensemble. Il est important qu'il y ait cette cohésion, cette unité africaine-là et que toutes ces frontières, que ce soit des frontières matérielles ou immatérielles, tombent, de sorte à ce qu'ensemble, les Africains bâtissent l'Afrique. Personne ne viendra bâtir l'Afrique pour les Africains. C'est la responsabilité des Africains et des Africains seuls. À l'occasion de la rentrée scolaire et dans le cadre de sa politique sociale qui consiste à lutter contre le décrochage scolaire, SK Global Invest Group a octroyé des bourses d'études en vue de couvrir entièrement la scolarité de 100 élèves. C'est dans ce cadre qu'une convention de partenariat a été signée avec les établissements scolaires Louis Pasteur d'Isia et Bertin Gaulé de Vavoie le 26 août. Plus de 100 élèves vivant à l'intérieur du pays, 400 autres du district d'Abidjan, bénéficieront également de l'appui de SK Global Invest Group. Écoutons Michel Yaillé et Série Sarah Sokot. Beaucoup d'enfants sont sur le carreau. L'État affecte les enfants dans les établissements privés, c'est le domaine que je connais mieux, en sixième. Et l'enfant, il a quatre ans pour arriver en troisième et est parti au secondaire à partir de la seconde. Malheureusement, nous constatons que quand l'enfant a perdu la bourse d'affectation de l'État, il retourne au village, il retourne au champ. Les parents ne peuvent plus payer l'école. Même payer les inscriptions dans les établissements, c'est très difficile. Il faut dire que SK Global Investissement vient en appoint. Sérieusement, vient nous aider dans la réalisation de ce genre de projet. Cette initiative rentre dans notre politique de responsabilité sociétale. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout en Afrique centrale ou de l'Ouest où nous sommes présents, nous menons une politique sociale pour aider ceux qui sont dans l'environnement dans lequel nous évoluons à développer leurs conditions de vie. C'est ce qui nous a amené à signer ce partenariat avec les établissements caissiers. Nous envisageons de mener la même politique, de signer d'autres partenariats avec d'autres entreprises, avec d'autres écoles, notamment dans le district d'Abidjan, où pour cette même rentrée, nous comptons accorder des bourses à près de 500 élèves. Après les crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire, de nombreuses armes sont encore illégalement aux mains des populations civiles de Wangolo-Dougou. Au vu de ce constat, la Commission départementale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres a appelé les populations de la ville à déposer les armes illégalement détenues. Cette phase de sensibilisation vise à éviter les dangers liés à leur détention et de bénéficier de l'accompagnement de l'État prévu sur la question. Pour les responsables de la Commission, toute personne qui sera prise avec une arme en sa possession de façon illégale répondra de ces actes devant la loi. Et en s'imposant, 77 à 69 contre la Colombie et le Venezuela ont concrétisé la reprise de leur relation diplomatique le dimanche 28 août. Après trois ans de rupture, les deux voisins ont renoué avec l'arrivée de leurs ambassadeurs respectifs à Caracas et Bogota. L'un des objectifs de cette reprise de contact est de rétablir les relations commerciales entre les deux pays. Le processus de normalisation prévoit la réouverture complète de la frontière de plus de 2000 kilomètres qui sépare les deux pays fermés aux véhicules depuis 2015 et rouvertes seulement aux piétons depuis fin 2021. Caracas et Bogota comptent également rétablir leurs relations militaires. Le Venezuela avait rompu ses relations diplomatiques avec la Colombie en février 2019 quand le président colombien de droite, Ivan Duque, n'avait pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro. Merci de votre fidélité au journal. Une série d'incendies à Buna. Qu'est-ce qui se cache derrière ? On en parle sur le plateau du Talk. Eric ? Oui, on en parlera sur le plateau du Talk. Mais avant, avant, un fait, avant ce que ça fait l'actu. Chers amis, un autre fait, cette fois sportif, retient notre attention. Nos éléphants basketteurs qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. Tu en parlais dans le journal. Quelle équipe, mais quel parcours invaincu. Solo Diabate, Steph, Konate, Vafessa, Fofana et leurs coéquipiers ont obtenu pour leur ticket pour le Mondial après les victoires sur le Nigeria, 78 à 66, l'Ouganda, 91 à 80 et le Cap Vert ce dimanche, 77 à 69. Ce sera la cinquième participation de la Côte d'Ivoire au Mondial de Basket. L'édition 2023 se tiendra donc du 25 août au 10 septembre 2023. Elle est co-organisée par les Philippines, le Japon, l'Indonésie. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les éléphants? Basket, deuxième ou plaît ! Tiens, on reprend tout notre sérieux, ok ? Parce que l'information qu'on vous aura maintenant, elle est assez triste quand même. Une série d'incendies de véhicules inquiètent de plus en plus les populations de Buna. On revient dans les détails sur cette situation juste après le jingle dont ça fait l'actu. Neuf véhicules incendiés en 10 jours dans la ville de Buna. Un acte qui inquiète de plus en plus les populations. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est Kévin Aubin qui nous fait l'état des lieux. Totalement, Eric. En 10 jours seulement, 9 véhicules, tu l'as dit, ont été calcinés. Notamment la voiture du directeur de l'hôpital général de Buna. Son véhicule de type 4 a été embrasé alors qu'il l'avait stationné devant son lieu d'habitation. Lieu d'habitation qui se situe juste en face de l'hôpital en question. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi dernier. 8 autres personnes ont été victimes de ces actes de pyromanie. Il s'agit majoritairement de bagnoles de véhicules de type 4x4. Cette série d'incendies volontaires a débuté le vendredi 19 août précisément. Donc il y a 10 jours en fait. Une situation qui plonge forcément la population de Buna dans une psychose. Chaque habitant possédant une voiture connaît les froids. Un nuage de crainte surplombe la ville. Chaque automobiliste appréhende d'un qui sera le prochain. C'est la vraie question. C'est la question qui trôte dans les esprits. D'autant plus que les pyromanes sont toujours recherchées par la police. Les responsables vagabondent encore dans la rue, dans la nature. Depuis 10 jours, aucune trace. Exactement. Donc en fait, si vous voulez, c'est un vrai mystère qui laisse tout le monde circonspect. Oh, c'est triste et ça fait peur dans cette ville. Les populations sont inquiétantes de plus en plus. Alors, les actes de pyromanie, est-ce qu'on en connaît ? On en a déjà connu en Côte d'Ivoire ? Oui, mais pas de la sorte, quoi. Ça, c'est vraiment une série d'actes de pyromanie. Neuf véhicules en 10 jours. En 10 jours ? Ça, c'est énorme. D'accord. Alors, comment qualifier ces actes, Daouda ? Bon, personnellement, moi, il faut que je puisse te dire… On parle de pyromanie, mais je pense que c'est un doux éphémisme de dire pyromanie. Mais, parce que j'ai des inquiétudes, en fait. Parce que ça fait deux ans que la zone de Buna est en clair à des attaques sporadiques de terrorisme. Il y a eu l'attaque de Kafolo et puis il y a eu l'attaque de Toubo. Donc, quand je regarde ces actes de pyromanie, un peu éclatés dans la ville, j'ai des inquiétudes, en fait. Est-ce que ce n'est pas cela ? Je me pose la question, en fait. De la situation géographique de Buna ? De Buna qui est très proche de Burkina. Et quand tu regardes Burkina, Mali, qui aujourd'hui, ces deux pays sont l'épicentre du terrorisme en Afrique, ça se rapproche de plus en plus de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est des hypothèses que j'ai. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est des actes isolés ? Ça m'inquiète vraiment. D'accord. Donc, je me pose, je m'interroge vraiment, je suis la question. D'accord. Et je pense que c'est le lieu, en fait, pour l'État de jeter un vrai regard sur cette situation. Parce que ce qui est grave, en fait, c'est que ce n'est pas une attaque qu'aux voitures de type administratif, en fait. Tu vois ? C'est les D, les plaques jaunes, plaques jaunes, plaques jaunes. Après, comment ça va aller crescendo ? Ça interroge. On ne sait pas pour le moment. Voilà. D'accord. On ne sait pas pour le moment. Alors, Manuela, pourquoi aussi, généralement, les terroristes, quand ils agissent, ils revendiquent ? Mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut parler de terrorisme interne ? Tu n'as pas tort, Éric, tu as raison, parce que, généralement, c'est les grands groupes terroristes qui ont tendance à revendiquer. Quand c'est des plus petits groupes puscules, donc des plus petits groupes terroristes, généralement, ils ne revendiquent pas forcément. Ils n'ont pas envie qu'on sache que ce sont eux. Mais moi, je suis sur ce qu'il faut se poser. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas, en fait. Je suis sur la piste terroriste en première raison. Je me dis, voilà, comme Daouda le précisait, c'est des véhicules de personnes, de fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire qu'on s'en prend volontairement à l'État pour faire passer quel message ? Ça peut être la piste terroriste. Et après, moi, je me suis penchée, ce qui était très intéressant aussi, sur l'histoire de Buna, parce que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui fait que… Et tu as commencé, en le disant tout à l'heure, en parlant de son emplacement géographique. Voilà. Donc, en faisant mes petites recherches, moi, j'ai vu que Buna, à l'époque précoloniale même, était une des seules grandes villes développées de Côte d'Ivoire, qu'au 19e siècle, elle était déjà un grand carrefour commercial, en fait, et qui accueillait beaucoup de monde, avec les trois principales communautés qu'on connaît, les Poulangos, les Malincais, les Lobby. Et en fait, ces communautés-là, malheureusement, c'était une vie qui était déjà pillée. J'ai envie de dire, même Buna est presque, quelque part, victime de son potentiel, j'ai l'impression. Parce qu'avec ces longues étendues, il y a tellement d'enjeux économiques dans ce coin-là, que je me dis, ce n'est pas forcément, ça peut être les terroristes, ça peut ne pas être forcément les terroristes, mais peut-être ces populations aussi qui sont là, et parce qu'il y a des enjeux économiques qui, elles s'affrontent et elles sont là, quoi. D'accord. Alors, ça pourrait ressembler à des règlements de compte, non ? Ça pourrait, on ne sait pas. Étant donné, on indique que les véhicules qui sont incendiés sont des véhicules administratifs. Quelqu'un ? Majoritairement. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à un courroux d'un groupuscule de la population ? Ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle ? Là, on ne ferait que spéculer, en fait. Oui, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, du moment où Buna, c'est d'abord une zone poreuse, pour dire en fait un peu aux téléspectateurs, c'est de façon factuelle, c'est à 9h de route d'Abidjan, donc c'est vraiment dans le nord. C'est une zone qui est assez sensible, on l'a précédemment vue avec Daouda, avec les attaques précédemment citées. Mais moi, j'ai envie de qualifier, en fait, ce qui est en train de se passer d'attentats terroristes. C'est vrai, il n'y a eu aucune revendication, donc on ne peut pas dire en fait que c'est un groupuscule ou une attaque djihadiste en tant que telle. Mais j'ai envie de dire en fait que ça ressemblerait fortement à des attaques qui sont internes. C'est vrai, on a vu que ce sont des véhicules administratifs, mais il y a également des véhicules de personnes civiles, je veux dire de personnes lambda. Voilà, donc la stratégie en elle-même semble être faite pour vraiment semer le chaos au niveau des différentes… Semer la psychose. Exactement, semer la psychose au niveau des populations. Maintenant, à quelle fin, pour quel intérêt ? Moi, j'ai envie de dire tout simplement qu'un attentat terroriste n'a pas forcément de raison particulière d'être faite. Voilà, on le fait parce que tout simplement, on a envie de semer le chaos ou alors appeler les populations à revendiquer, à se révolter contre le pouvoir en place. Pourquoi pas ? C'est des suppositions que nous faisons tous. Oui, c'est ça, en fait, chacun peut y aller de sa supputation, de sa supposition. Moi, je pense qu'un attentat terroriste est souvent relié à une sorte de revendication, chose qui n'a pas été faite. Donc, on peut totalement imaginer que c'est juste des truands qui sont sonnés par le chômage et qui prennent le malin plaisir de ces régions pyromanes juste pour faire passer le temps. Voilà, et puis, je suis persuadé, même si ça se trouve, ils voient des trucs à l'intérieur des voitures avant d'y mettre le feu. Donc, chacun peut justement spéculer sur la question. Ils arrivent au petit matin, à partir de 4 heures du matin, tout le monde est endormi et là, ils attaquent les voitures. Tu voudrais ajouter quelque chose ? En fait, ça a l'air très ciblé, ça a l'air même assez organisé, en fait, parce que se lever de bonne heure à 4 heures du matin pour aller brûler des voitures, Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas qu'un pyroman, c'est vraiment toute une stratégie terroriste qui est organisée pour, effectivement, semer la terreur au niveau de cette localité. Ce n'est pas seulement à 4 heures du matin, donc à d'autres heures de la journée, ces attaques ont été perpétrées. Daouda ? Bon, en fait, moi, quand j'ai fait un feedback en arrière, parce que je sais que récemment, le premier ministre Patrick Hachi était dans la zone, à Cafolo, en fait, avec de nombreux ministres, d'ailleurs même, ils ont effectué une visite dans la zone de Cafolo et ils ont annoncé, en fait, un plan de financement en faveur des jeunes. Parce qu'à un moment donné, les organisations djihadistes, en fait, avaient commencé à contacter les jeunes à un certain moment. Et là, c'était vraiment avéré, en fait. Les jeunes désœuvrés qu'ils utilisaient ? Je ne dirais pas désœuvrés, mais bon, comme on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a un manque de travail, d'emploi, les gens se plaignent, tout et tout. À un moment donné, les jeunes avaient commencé à être contactés, on leur promettait un mot de merveille, voilà, s'ils perpétraient des choses. Et pour pallier à cette problématique-là, en fait, le gouvernement avait dépêché, le gouvernement là-bas, pour une visite d'État. Et ils ont lancé un plan de financement en faveur des jeunes. Si on analyse bien, après ce plan de financement qui a été lancé, les choses avaient commencé à aller, à se calmer, en fait. Mais bizarrement, dès que les gens reviennent à Abidjan, tout et tout, les choses se calment, on s'assoit, on regarde. Aujourd'hui, on a un véhicule, demain, un autre véhicule, après, demain, un autre véhicule. En 10 ou 9 véhicules. En moins, un véhicule par jour, c'est quand même terrible. Je me disais, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que ce n'est pas une façon de susciter la colère des gens pour qu'ils se réveillent, puisqu'en fait, il y a eu un blocus qui a été fait sur le problème. Est-ce que ce n'est pas ça ? Au moment où l'État se réveille pour essayer, bon, qu'il se réveille, c'est une façon de parler, pour essayer d'encourager la jeunesse. Voilà. En leur proposant des solutions à leur problème de chômage. Des solutions, du travail, des projets. On vient encore, on attaque, on brûle un véhicule, on brûle deux véhicules, et on disparaît, on ne voit personne. D'accord. Chose bizarre, même, aujourd'hui, même quand tu dépuis les attaques de Kafolo et de Tukbo, je pense que l'État de Côte d'Ivoire avait envoyé tout un gros contingent là-bas, parce que, comme je le disais, le Mali et le Burkina, on est compte à compte avec eux. Et c'est le lieu, en fait, pour moi, de dire qu'il faut qu'on règle le problème, Mali-Côte d'Ivoire, très rapidement, en fait. On va y arriver pour trouver des solutions, quand même, pour proposer des solutions pour la ville de Buna, qui est un point important, quand même, pour la Côte d'Ivoire, pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons le parc, le très grand parc qui y est. Justement, voilà, j'y ai arrivé, c'est indispensable, j'entends, je « up » d'Aouda, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'il faut vraiment que le gouvernement, qui sait déjà le potentiel de Buna, mais déploie des efforts, il y a déjà eu des efforts, il y a eu l'ouverture avec le Ghana, machin, en plus, comme tu le disais, mais il faut vraiment qu'il déploie, parce que quand on regarde le potentiel de Buna, moi, je ne connaissais pas Buna, je ne connaissais que de nom, j'ai découvert, c'est quand même incroyable, il y a le parc de la Komoé, comme tu disais, qui est le plus grand de la région d'Afrique de l'Ouest, et qui peut ensuite, par toutes les activités qu'il génère, c'est-à-dire rejaillir, c'est-à-dire l'économie peut rejaillir sur tellement de zones autour de Buna, et on peut faire tellement d'argent avec ça. Il y a ensuite ces longues étendues, ces grandes étendues, ces vastes étendues, où on peut consommer, je dis non, pas consommer, mais plutôt, comment dire, cultiver le coton, merci, et le riz. Il y a tellement de potentiel pour Buna, c'est-à-dire, mais sur tellement de points, que moi, je me suis demandé, mais comment se fait-il que cette ville même ait été délaissée, tant politiquement, culturellement, que toutes ces choses-là ? Donc, les habitants, eux-mêmes le disent, avant cette série même de vandalisme, là, et de pyromanie, de choses qu'il y a eu, je me rappelle qu'en 2016, il y avait eu une grosse aussi série comme ça, d'événements malheureux. Ils se sont sentis un peu isolés, tu veux dire ? Voilà, il y a des populations même qui ont été obligées, voilà, aussi. Donc, je me dis, moi, je comprends la colère des habitants de Buna, qui sont là et qui se disent, mais attendez, avec tout le potentiel qu'on a, combien de temps encore il va falloir appeler le gouvernement pour venir et se mettre au boulot, quoi ? Et puis, le deuxième enjeu, pour finir très rapidement, je pense que la solution se trouve aussi entre ces communautés-là, ces trois principales communautés à Buna, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir réussir à s'entendre et à faire la paix parce que vous avez des intérêts communs. Vous avez, de toute façon, vous ne gagnerez qu'à faire la paix. Et je pense qu'il y a une peur vis-à-vis les unes des autres. Ces populations-là, elles sont morcelées, elles ne se mélangent même pas. La ville, on voit qu'elle est un peu séparée et c'est vraiment dommage. Donc, je pense que le plus grand… De toute façon, une chose qu'il faut retenir, les populations… Le véritable enjeu, ça va être la paix aussi pour ces communautés-là. Mais il faut rassurer. Ils ne sont pas en palabre, hein ? Ils ne sont pas en palabre, hein ? Ils ont d'autres intérêts et malheureusement, c'est les populations qui trinquent. D'accord. Et tu vas en profiter pour nous parler du niveau de psychose, quand même, avec les mesures, la réaction de l'État, quand même. En fait, l'idée, c'est que… Je sais que dernièrement, il y a eu une élection régionale du RHDP là-bas qui n'a pas abouti parce qu'ils n'ont pas pu tenir les élections. Mais je pense que quand… J'écoute, je me dis, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont intérêt à ce que ça n'aboutisse pas ? Non. Quand on voit le maire, quand on voit le député ou bien, quand on voit la ministre Cabane y aller, est-ce qu'ils ont intérêt à ce que l'administration ne soit pas sur plate ? Non, ils n'ont pas intérêt. À la vérité, moi, je me dis, tu l'as dit, on spécule, mais franchement, je regarde, je me dis, franchement, c'est du gros n'importe quoi. À un moment donné, il faut… Aujourd'hui, je pense qu'on a fait des tas de Côte d'Ivoire à réagir très rapidement. Très rapidement. Ils ont réagi une première fois, mais cette fois-ci, il faut qu'ils aillent regarder. Il y a quand même un communiqué depuis cette histoire de véhicule, Isabelle ? Oui, alors il y a le préfet qui a sorti un communiqué, donc pour appeler les populations à rester calmes. Il y a le commissaire également de police qui a érigé en fait un parking sécurisé pour que tout citoyen puisse… Un parking sécurisé ? C'est ça. La ville est grande quand même, un parking dans chaque quartier ou… Non, 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 c'est pas si grand que ça. Tout le monde pourra aller garer son véhicule là-bas et puis la police pourra sécuriser donc les véhicules qui seront partés. Est-ce que c'est suffisant pour assurer les populations ? Non, c'est pas suffisant. Après, je pense que le gouvernement prend la pleine mesure en fait de ce qui est en train de se passer, de la gravité des actes qu'il y a là-bas. Donc je pense que ça va venir petit à petit. Là, on parle de véhicules incendiés, mais il n'y a pas encore… Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. On devrait en attendre. Il y a déjà eu mort d'homme. Alors on va permettre à Kevin de réagir. Justement, merci pour ta question. En fait, moi, je trouve que c'est totalement insuffisant. Bon, après, je pense que voilà, ils sont en train de traiter le problème parce que bon, c'est un problème qui n'est pas là depuis 10 ans, il n'y a que depuis 10 jours. Mais je pense qu'il faudrait véritablement, véritable renforcement des caméras de surveillance dans la ville, par exemple. D'accord. Moi, je suis d'ailleurs un peu étonné qu'on ait toujours pu identifier, en fait, les fauteurs de troubles qui ont mis le feu au véhicule du directeur de l'hôpital général de Bouna parce que sa maison… Il habite juste en face. Juste en face de l'hôpital. Donc voilà, ça m'est un peu choqué. Et puis, je pense qu'il faudrait aussi une vraie décentralisation de la police criminelle, peut-être, dans les villes de l'intérieur. Je pense que s'il y avait une police criminelle sur place, les enquêtes auraient été beaucoup plus rapides qu'à l'accoutumer, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que l'État reste un peu mieux quand même ? Quand le préfet réagit, c'est vrai, c'est le représentant de l'État du gouvernement, donc dans sa circonscription, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'État, comme ça a été fait pour Cafolo, donc les villes qui ont été touchées par le terrorisme, il fallait avoir une réaction proportionnée du gouvernement pour Bouna ? Mais moi, en fait, à t'écouter, je me dis, pourquoi est-ce que le gouvernement devrait réagir ? On ne sait même pas qui fait quoi. Est-ce qu'il faut attendre ? Non. Qu'on sache qui fait quoi, ou qui est mort d'homme, pour le moment, c'est que des véhicules. On est dans la spéculation, nous tous sur le plateau. Et je pense que lors d'un dernier jour d'Isabelle ici, elle disait ici qu'en fait, le gouvernement a demandé à ce que les populations restent calmes, qu'ils vaient normalement à leurs occupations, tout et tout. Ça veut dire qu'ils ont la situation sous contrôle en fait. Des enquêtes sont menées. Les enquêtes sont menées. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement, qui est le père de toute la Côte d'Ivoire, doit ameuter les Ivoiriens pour qu'ils aient peur ? Non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. Déployer l'armée, ce n'est pas faire peur aux Ivoiriens. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme j'ai dit, je répète la question… Je suis question de déploier l'armée juste à côté ici, là, on ne va pas avoir peur. Voilà, ça crée quand même quelque chose aussi, ça crée un sentiment de crainte. Alors, je pense que pour le moment, le gouvernement n'a pas encore donné plus de détails sur la situation. Ils n'ont même pas encore qualifié ces attentats-là de terroristes. Nous, on est juste en train de spéculer ici. Donc je pense qu'au fur et à mesure des éléments de l'enquête qu'ils vont pouvoir recueillir, il y aura forcément une réaction qui sera érigée. D'accord. Je dis qu'on parle de neuf véhicules quand même, en dix jours seulement. Moi, je ne suis pas de bon âge, je ne suis pas, mais déjà, j'ai peur. Je me dis, à un moment donné… À Paris, on brûle les voitures. On n'est pas à Paris, on est en Côte d'Ivoire. Non, je ne sais pas, on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire. On ne brûle pas, on ne brûle pas les voitures. C'est pas bien. Je vois, on ne brûle pas les voitures. La peur, elle ne commence pas aujourd'hui avec les véhicules, Abouna. Elle commence bien avant et en vie humaine. Moi, ce n'est plus ça qui m'inquiète. Ce n'est pas là. Moi, cette vague de véhicules brûlés, c'est grave, c'est sûr, mais c'est surtout les pertes en vie humaine qu'il y a depuis un moment. Et c'est ça, moi, qui me choque. Je me dis, depuis qu'il se passe ce temps-là, c'est les véhicules qui viennent choquer les gens aujourd'hui et qui viennent machiner. C'est ça, justement. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Il y a eu mort à Toumbo, il y a eu mort à Cafolo, il y a eu combien de soldats qui sont décédés ? Et même ces enjeux-là par rapport au véroïsme. Mais en neuf voitures, en dix jours. C'est vrai, moi, je comprends. C'est pour revenir à toi, justement, pour dire est-ce qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs ? Non, mais peut-être même pour... Juste une dernière chose. Une dernière chose, c'est une dernière qui termine. Oui, quand le gouvernement demande à la population de Buna de garder le calme et de ne pas, justement, tomber dans la psychose, c'est une réaction. C'est toute une réaction. C'est qu'elle est au travail. Voilà, donc le gouvernement, bon, a réagi. Pour une fois, elle est au travail. Et il continuera de réagir, le gouvernement, nous, tout ce qu'on voudrait. On se met à la place de ces populations, si on y habitait, peut-être qu'on serait enfermés tout le temps chez nous sans aller au travail. Il faut réagir. Il ne faut pas attendre qui est mort d'homme. Merci de nous suivre. On revient juste derrière la pub. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, pour le talk des vaincances. On poursuit cette émission en vous précisant qu'il faut partager ce direct sur les réseaux sociaux en continuant donc de liker, nous, faire des commentaires et tout ça. C'est très important. Vos commentaires et vos avis comptent. N'oubliez pas aussi de communiquer sur le canal 6 TNT 206, bouquet canal plus, 19h45 du lundi au vendredi. C'est l'heure et le moment de cette émission, de ce talk des vacances à présent. L'image du jour et vous voyez notre champion, notre buteur Sébastien Allaire, qui, quelques jours après sa signature au Borussia Dortmund, il a été détecté une tumeur testiculaire qui l'éloigne des stades. Il nous donne des nouvelles. chers amis, vous voyez l'image de Sébastien Allaire. Oui, tout à fait. Je trouve vraiment comme il est d'usage avec les maladies comme le cancer, la chiniou et tout, c'est très important. Moi, j'envoie simplement une union de prière et beaucoup d'amour à Sébastien Allaire et à toutes ces personnes-là atteintes du cancer. Voilà, parce que c'est une sale maladie qui fait environ 1,8 million, 2 millions de morts chaque année. Bon, on parle d'image, qui dit image, dit décryptage d'image. Je suis totalement admiratif de sa chemise, comme quoi la maladie n'éjecte pas le style. J'adore la chemise, franchement. Et il fait preuve d'une résilience et d'une combativité face à cette maladie totalement éprouvante qu'il y a le cancer. C'est un grand joueur qui a marqué l'esprit des Ivoiriens en très peu de temps. Donc voilà quoi, force à lui. Force à lui. Force à Sébastien Allaire, meilleur buteur de l'Ajax d'Amsterdam d'où il a été recruté par le Burusha Dorshmoud pour cette nouvelle saison, avec de grands projets d'aller plus loin dans sa carrière. On se rappelle qu'il est aussi à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, là où il a commencé à prendre ses marques. Mais bon, nous savons qu'il va nous revenir, mais très vite, Sébastien Allaire, pour la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas, qui va se jouer chez nous ici en Côte d'Ivoire en 2024. Prochaine image, c'est une vidéo. On va y aller tout de suite. C'est la vidéo du jour dans laquelle Mathias Pogba menace de faire des révélations sur son frère Paul. Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires, et bien sûr, pour les grandes marques ? C'est Kevin qui va nous décriper cette vidéo ? Non, mais c'est ahurissant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve en fait qu'il fait un début de folie. J'appelle ça commentexposersonfrère.com ou .fr, peu importe. Et je pense sincèrement que Matthias Pogba éprouve une vraie jalousie, une jalousie saillante, exacerbée à l'égard de son frère. Voilà, Matthias Pogba est lui-même footballeur. Il n'a pas eu une carrière aussi reluisante que celle de son petit frère. J'ai même envie de dire qu'il n'a pas marqué l'histoire du foot. Il a pu s'écumer les clubs de deuxième et troisième division qu'autre chose. Voilà, en fait, en 2019, le seul club qu'il a pu intégrer, c'est l'équipe de Tours en 2019. Excusez-moi, en France, l'équipe de Tours est à la France. Scully Sassandra est à la Côte d'Ivoire. Voilà, donc quand on fait une telle vidéo pour épingler son frère, affirmant qu'il ne méritait pas... Est-ce que c'est le bon exemple ? Je ne sais pas. Non, j'assume. Quand on fait une vidéo comme ça pour dire que son frère ne mérite pas forcément l'amour du public et le prestige qui est le sien, c'est vraiment quand on veut prendre sa place. D'accord. Mais Pogba l'aurait accusé quand même. Paul, pourquoi l'aurait accusé ? Non, il n'a pas accusé. En mars 2022, Pogba s'est fait kidnappé par un groupe de jeunes, de personnes qu'il connaît bien. Qu'il connaît bien, exactement. Et quand il a été auditionné, quand il a porté plainte et que les enquêteurs lui ont posé la question, il a dit qu'il semblerait que son frère soit mêlé, soit de mèche avec ses kidnappeurs. C'est tout ? Il semblerait. Il semblerait. Voilà. Et apparemment, c'est ce que son frère n'a pas supporté. Mais quand tu dis aux enquêteurs qu'il semble que mon frère soit mêlé, c'est peut-être parce qu'il sait son frère capable d'une telle inominie. Donc, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui a soulevé le courroux et l'énervement de son petit frère ? On espère que cette histoire va trouver un bon dénouement. Parce que c'est une question de famille. Il paraît que la maman et tout le monde essaient de s'y mêler pour essayer de calmer les frères Pogba. On se rappelle que Mathias, c'est ça, Mathias Pogba, et l'autre, ils n'ont fait qu'une apparition ou deux en équipe nationale, les Cili de la Guinée, c'est ça. Mais bon, celui qui a eu une carrière ou qui a une carrière beaucoup plus réalisante dans cette famille, c'est bien Paul Pogba. On espère que cette affaire va trouver un dénouement. N'est-ce pas ? C'est ça. Et il est allé beaucoup plus loin. Il a dit en fait que Pogba aurait marabouté Klyan Mbappé pour avoir sa carrière, son talent et son étoile. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours vécu le succès de son frère par procuration. Ouh là là. Voilà. C'est dommage. On espère qu'ils vont trouver une issue. Ils ne sont pas obligés de trouver même. Qu'il laisse son frère en paix avec son argent et son succès. D'accord. Tu veux y ajouter une chose rapidement ? Oui, non, non, je peux comprendre. Moi, ce que j'ai vu en voyant ça, je me suis dit, c'est déplorable. Je ne sais pas exactement qui a tort, qui a raison. Ce n'est même pas. Mais je me demande juste, est-ce qu'ils ont pensé à demain ? C'est vrai que nous, Africains, on dit souvent, il faut laver le linge sale en famille. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on doit tout supporter dans le silence au nom de la famille non plus. Mais je me demande juste, Paul comme Mathias, est-ce qu'ils ont pensé aux répercussions demain ? Est-ce que cette affaire, elle n'aurait pas pu se régler avec la justice, avec qui de droit, mais loin des médias ? Parce que qu'est-ce que vont dire ? Qu'est-ce que les enfants demain devant ça ? C'est triste. Et puis nous aussi, Africains, on a tendance, parfois, comme tu le dis, quand quelqu'un réussit chez nous, tu ne réussis pas, c'est un problème, on se moque de toi. On se moque de ton échec. Tu réussis aussi, tu dois porter, c'est-à-dire, toutes les tares, toutes les souffrances, tous les machins de la famille. Ça a son bon, parce que ça nous permet de vivre en communauté, mais ça met aussi une sacrée pression chez ces Africains-là, parfois, qui réussissent. Tu réussis, limite, tu n'as même plus envie de te dire, parce que tu n'auras aucune liberté sur la gestion de ton argent. On aimerait aller beaucoup plus loin. Tu as une chose ajoutée, tu n'as pas parlé de lui ? Non, en fait, je te permets, rapidement. En gros, quand je regarde la vidéo de Mathias Pogba, il est mieux de marcher avec un ennemi déclaré qu'un fou frère. Et en gros, comme le disait dans American Gangster, Denzel Washington, la réussite, ça génère des inlimités. C'est un cas des ennemis. Ton succès, c'est le sonne contre toi. En gros, c'est ce qu'elle vit Pogba, en fait. Et je ne veux pas, personnellement, je lui ai dit, Mathias Pogba, en tant que grand frère, ne devrait pas faire ça. Alors, il ne faut pas la terre appeler son petit frère. Et en quatre langues. Pourquoi tu as cité, mon gars ? Il a fait la vidéo en quatre langues. Oui, en quatre langues. C'est vrai qu'il fait en français, en anglais, en italien, en espagnol. Tu vois, là où il pousse le bouchon, loin, là où il pousse le vice, détruit son frère dans tous les pays, pratiquement, où il a joué. Alors qu'il est soupçonné d'avoir, justement, réclamé 13 millions d'euros à son petit frère, Pogba, c'est ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut justifier, c'est-là, Isabelle ? On parlait de santé mentale la dernière fois. Je pense que son frère doit avoir un problème psychologique. On dit dans chaque famille, il y a un sentier. J'espère pour chacun de nous qu'on n'aura pas des Mathias Pogba dans nos familles. D'accord. Ne sois pas le Mathias Pogba de ta famille. Bravo ! Moi, soyons gentils avec Mathias Pogba. Non, 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 non. Que le dénouement de cette affaire ne nous fasse pas honte à nous qui disons des choses sur ce plateau. Laissons la justice suivre son cours avec les enquêtes et tout ce qui va sortir derrière. Nous, on aime beaucoup Paul Pogba, l'équipe de France, parce que nous sommes supporters des bleus. Oui, mais bon, il faut faire attention à ce que nous disons. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette affaire. Oh, mes frères ! Ok, on va y aller tout de suite avec notre constat du jour. Santé publique, un manque de professionnalisme coûte la vie à une femme enceinte au CHR de Dalois. Après l'erreur ou la négligence médicale au niveau du CHR de Béjerville, c'est à présent le CHR de Dalois. C'est là-bas que notre drame du même genre se produit. Une femme de 37 ans en phase de travail a perdu la vie. Son bébé n'a pas survécu. Le ministère de la Santé a réagi. Isabelle Vauvore, nous situe les faits et les circonstances. Oui, merci Eric. Alors, il faut savoir que le drame est survenu à Dalois. Dalois, c'est une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a en son sein, en fait, une direction de veille qui alerte le ministère systématiquement quand il y a des cas de décès, etc., au niveau des différents centres de santé. Et donc, le 19 août, ils ont été alertés du décès de Mme Yao Aya Solange, qui a 37 ans, qui est institutrice, qui était donc enceinte à terme et qui s'est présentée à l'hôpital au CHR de Dalois le 18 août, en soirée, vers 22h39, pour être beaucoup plus précise. Et donc, elle a été reçue par les sages-femmes qui ont fait un diagnostic avec le médecin gynécologue qui était de garde ce jour-là. Et ils ont constaté, donc, qu'elle était enceinte à terme et elle présentait, en fait, déjà une précédente grossesse qui avait été faite par... Par césarienne. Par césarienne, tout à fait. Il y avait une cicatrice. Exactement, il y avait une cicatrice, ce qui faisait, donc, que la grossesse était plus ou moins un peu compliquée au vu, donc, du diagnostic qui avait été fait. Au final, les... Comment on dirait ? Les sages-femmes. Les sages-femmes ont demandé, donc, à ce qu'ils puissent avoir, donc, un accouchement par césarienne, ce qui n'a pas été le cas, parce que le médecin qui était de garde n'a pas... Le médecin gynécologue de garde. Exactement, n'a pas, donc, accepté de le faire. Il a demandé à ce qu'on puisse la laisser en observation et puis voir un peu comment est-ce que ça allait évoluer pour qu'elle puisse accoucher par voix basse. Seulement, le lendemain, c'est-à-dire le 19 août, aux alentours de 6 heures du matin, on constate, donc, le décès de la dame en question. Malgré, donc, le fait que les sages-femmes soient allées chercher le médecin qui était de garde, elles ne l'ont pas trouvé, elles l'ont appelé... Elles ont essayé de l'appeler, il était absent, donc il était absent à son poste. Alors, non seulement il était absent à son poste, son bureau était fermé, mais il ne décrochait pas non plus à son téléphone. Voilà, donc, c'est ainsi que la dame est décédée, ce qui est totalement dramatique quand on sait qu'il y a 6% de cas de décès en Côte d'Ivoire qui sont liés, donc, à des grossesses, enfin, à des accouchements, voilà. Il n'a pas posé le bon diagnostic, c'est ce qu'on dit. Non, il n'a pas posé le bon diagnostic. C'est que si... Je voulais faire une précision qui est importante, en fait, c'est que c'est le mari. Quand le mari est venu à sa femme à l'hôpital, il a dit au gynécologue, « Ma femme a déjà subi une césarienne. » Voilà. Donc, même dans le communiqué du ministère de la Santé, en fait, ils ont précisé cela, le monsieur a effectivement posé le même diagnostic que le monsieur avait déjà dit, en fait. Mais malgré ça, il a dit, « Ok, il faut qu'on la laisse pour qu'elle ne la couche pas. » Bon, après, l'un est mis dans l'autre, comme Isabelle le disait, c'est le reste. Donc, il voulait faire cette précision, en fait, pour dire que le mari avait précisé ça au médecin. Il avait précisé ça, déjà. Donc, ce qui se passe par la suite, il y a eu, comment dire, la suspension immédiate du docteur en question, docteur Doua Jonas, et de ses activités professionnelles. Il y a également, comment dirais-je, l'ordre des messiens qui a été saisi. Donc, il a été... Il va passer devant le conseil de discipline. Exactement. C'est encore en cours, hein. Oui, c'est encore en cours, mais ça va certainement déboucher, oui, sur une radiation, peut-être, sans doute. Peut-être, après le conseil de discipline. Peut-être, puisqu'il y a homicide, et là, volontaire, parce que, comme Daouda le disait, le mari a précisé, le diagnostic, le médecin lui-même, le médecin lui-même a posé le bon diagnostic. C'est-à-dire qu'il savait, c'est d'usage, quand vous accouchez une première fois par césarienne, on recommande ça, les risques sont trop élevés. Mais son erreur à lui, parce que le ministère de la Santé a situé aussi son erreur, ça a simplement été, ben oui, de privilégier la voix basse. Maintenant, pour ajouter juste sur un petit point, j'allais dire, je parle de radiation sur certaines, je pense même que c'est certaines, parce que quand on sait, je pense qu'on va en venir en deuxième partie, les mesures, là, que le gouvernement est en train de prendre au niveau de la responsabilité de ses chefs de service, il y a du changement dans la loi, et ça, c'est bon. Donc, je pense qu'on y revient peut-être. des conclusions du ministère de la Santé. Quelles sont les décisions ? Je pense que c'est la décision qu'ils appellent vraiment des décisions. D'accord, au niveau des gens, parce que ce que nous constatons… Au niveau des conclusions, la première qui a été faite déjà, comme on le disait, c'est le diagnostic, qui est celui d'une hauteur utérine, sucatricielle excessive. Ensuite, le deuxième consac qui a été posé, c'est la faute professionnelle du médecin en question par le ministère public de la Santé, qui a déserté l'hôpital. Et donc, l'État a conclu que c'était, si vous voulez, une mort qu'on aurait pu éviter. Éviter, absolument. Ce qui a poussé, ensuite, voilà l'État, le ministère de la Santé, l'hygiène publique et la couverture maladie à faire cet éclaircissement au niveau de la loi et à dire, désormais, quand il y aura ce genre d'incident et ce genre de choses, là où avant, c'était peut-être, on va dire, les stagiaires ou ceux qui sont dans le bloc opératoire avec la parturiante, la femme qui vient à coucher, machin, etc., qui était engagée, là, ça sera la responsabilité des chefs de service aussi. Et c'est important, c'est très, très important, ça fait la différence. Alors, parmi ces mesures, émanant du communiqué du ministère, il y a la prise d'une circulaire instituant des administrateurs de garde dans tous les hôpitaux de référence du pays en vue de s'assurer de la présence effective des agents et le respect des gardes médicalisés. C'est un point important quand même. Ils sont de garde, mais ils ne sont pas là, souvent. En fait, généralement, avant de commencer, parce que vraiment, comme moi, je suis un grand malade, un grand corps malade, je vais à l'hôpital. Mais c'est pas, on les indexe pas tous. Voilà, c'est pas tous les médecins. C'est pas tous les médecins. Docteur Gbesso, l'infirmière, Tola, Nelly, c'est pas de vous que je parle. Voilà, je vous salue au passage. Très bien. En fait, avant de tout laisser continuer, on ne va pas toujours spécifier qu'il y a certains médecins qui font véritablement leur travail. Le fait qu'un médecin fasse véritablement son travail, c'est son devoir, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, on ne va pas le fêter à chaque fois. Je suis d'accord, mais il faut nuancer parce que c'est une corporation. Quand tu frappes dans le tas, arrivé à un certain moment, c'est pas tout le monde qui a fait quelque chose. Il faut au moins nuancer pour dire ceux qui font bien, ceux qui ne font pas bien. Pour revenir à la question... Il faut que chacun soit le gardien de son ami quand même, de son collègue aussi. Frapper dans le tas, ça amène à l'éveil de conscience pour que tous les médecins soient peut-être les éveilleurs, pardonnez-moi le terme, j'espère qu'il est bon, de conscience de tous les autres pour qu'ils soient véritablement à leur poste. On ne va pas refaire le débat. Que chacun soit le gardien de son ami. Si on veut, mais je ne ferai pas le débat si c'est une question d'éveiller de conscience. Il y a des gens qui font bien leur travail, il y en a qui ne font pas bien leur travail. C'est clair, en toute société. Il faut parler de ceux qui ne font pas bien leur travail. C'est ce que je veux dire. Vas-y, continue. Maintenant, pour revenir sur cette circulaire, dans les hôpitaux, sur généralement les CHR, dès que la nuit tombe, certains médecins automatiquement va à leur gombo. Comme on dit, ils ont un petit job à côté, dans une clinique et autre. Il y en a même qui carrément à l'intérieur du pays vont dormir à la maison. Comme on le sait, par exemple, le directeur du CHU qui a sa maison en face du CHR, il préfère dormir chez lui à la maison que de dormir à l'hôpital. Ce qui n'est pas normal. Si tu as le garde, tu restes le garde jusqu'au matin puisqu'après, tu as deux, trois jours, tu ne travailles pas. Je lui dis, il faut qu'il y ait une prise de conscience et de la conscience professionnelle au niveau du travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre de femmes qui décèdent en couche, c'est trop grave pour qu'on joue avec la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la dame enceinte. Mais en réalité, c'est deux personnes qui sont mortes ce jour-là. Et ce n'est pas la première fois. Et là où je tenais sincèrement à dire merci et à encourager le travail du ministère de la Santé, c'est qu'ils ont pris le taureau par leur compte. Directement, ils ont situé les responsabilités et je pense que c'est ce que les Ivoiliennes attendent d'eux. À un moment donné, il faut qu'on situe le contexte. Si on doit radier quelqu'un, on lui radie. Franchement, il faut que les mauvais médecins quittent cette corporation. Et le prolongement de ce que dit Daouda, parce que ce n'est pas souvent, mais moi, j'appuie vraiment la réactivité du ministère de la Santé, là, pour le coup, parce qu'au niveau légal, comme on le dit, ils sont en train de situer les responsabilités. Et puis au niveau, j'allais dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais peut-être un peu plus humain, il y a une vraie prise de conscience chez eux aussi, parce que du coup, là, le ministère de la Santé a saisi la société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire à l'effet de procéder à la sensibilisation des membres, donc de ce corps médical-là, déjà en fait, pour les sensibiliser davantage à leur comportement et à la prise de conscience de leurs responsabilités. Alors là, c'est une rumeur, ce n'est pas un bruit, il paraît que ces formations en plus ou ces séquences de sensibilisation risquent d'être obligatoires et je trouve ça très très bien. Si ça s'avère. Moi, juste, en fait, moi, je suis assez surpris. Bon, j'entends tout ce que vous dites, mais ça m'étonne en fait que le gouvernement attende, en 2022, le gouvernement de la santé attend qu'une favelle... Le ministère de la santé. Pardon, en fait, je suis tellement... Les émotions. Non, je suis choqué. Comme moi, je vous l'ai dit, ma tante est décédée en couche en 2013. Nous sommes en 2022. Donc, le ministère de la santé attend 2022 pour se lever, pour se mettre vent debout contre les médecins qui font mal leur travail. Moi, je suis totalement choqué. Je trouve que c'est aberrant. On parle de responsabilités qui sont fixées par le gouvernement. on parle de mesures prises. Les gars, nous sommes en 2022. Des femmes qui sont mortes... Je ne veux même pas taxer ce gouvernement-là. Je veux dire, il y a eu une succession de gouvernements avant le gouvernement Ouattara. Le problème, elle attend depuis longtemps. Exactement. C'est clair. je n'ai pas envie d'applaudir le gouvernement. J'ai envie de dire, enfin quoi, enfin, ils se sont éveillés. Enfin, oui, il y a des femmes qui meurent en couche du fait de médecins récalcitrants. Je comprends totalement ta réaction. On va permettre à Isabelle qui n'a rien dit à ce propos. C'est vrai. Aujourd'hui, on va faire la police au niveau des médecins. On va les sensibiliser. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'en faisant ça, on n'aura plus de femmes qui vont décéder de, comment dirais-je, de négligence ou bien de manque de professionnalisme des différents médecins ? Aujourd'hui, on parle de femmes enceintes qui sont décédées. Mais il y a aussi d'autres malades qui meurent par négligence tout simplement des médecins en service. Voilà. Donc moi, je rejoins l'avis de Kevin. Je trouve que, bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites, ce n'est pas suffisant. Il faut taper plus loin. Il faut taper plus loin. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résorber la problématique ? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du département santé. Il y a les infrastructures. Il y a non seulement le recrutement de médecins supplémentaires parce qu'il en manque en fait à l'intérieur du pays. D'accord. Mais au-delà de tout ça, comment résorber la situation ? Bon, je ne sais pas. D'accord. Poursuivre la sensibilisation. Poursuivre la sensibilisation. Ça, c'est sûr. Mais il faut bien qu'on comprenne. La sensibilisation, elle a lieu autour de nous, la population. Mais là, on dit le corps médical même qui ne l'était pas avant. Alors ensuite, juste pour répondre très rapidement à Kevin, avec qui je suis d'accord parce qu'on partage tous cet avis sur ce drame-là. Je pense après qu'il faut avoir un certain baromètre. On est obligé de l'avoir. Parce que si je reste avec mon baromètre par rapport à la France, je vais toujours me dire que ce qu'ils font ici est insuffisant. Mais quand tu prends, tu enlèves et tu regardes le contexte de la Côte d'Ivoire, ne serait-ce que par rapport à nos pays voisins, au Cameroun même. Tu connais, il y a une Monique, alors son nom de famille m'échappe, mais une parturiante qui était enceinte de jumeaux qui est morte comme ça devant la Quintini, là-bas, là, c'est zéro. Donc de temps en temps, je n'applaudis pas le gouvernement pour ça, mais de temps en temps, il faut être capable de regarder autour et se dire, bon, c'est déjà pris, c'est déjà fait, ça vient trop tard, je suis d'accord. Et maintenant, tu vas réagir. Tu vas réagir. Et maintenant, attention des directeurs régionaux et départementaux qui doivent jouer pleinement leur rôle de superviseurs et de garants de bonnes pratiques à l'hôpital. Exactement. Comment s'effectue-t-il ? Je ne sais pas, on peut mettre en place, on peut instaurer un organisme de régulation, de régulation ou même de surveillance, c'est-à-dire de façon inopinée. On prend des gens qui débarquent dans des hôpitaux de façon inopinée et qui vérifient si véritablement un médecin officier a son poste ou pas. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, il transmet l'information et le médecin est tout de suite réprimandé. C'est aussi simple que ça. Au-delà de ça, il y a aussi la dénonciation que les différents patients peuvent faire avec un numéro vert par exemple qui peut être mis en place pour que quand le patient va faire une consultation, si le médecin n'est pas là, il peut tout de suite appeler pour signifier, en tout cas pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Désormais, la survenue de ces décès évitables dans leurs régions et districts par la faute de leurs collaborateurs engagera aussi leur responsabilité. Wow. Responsabilité de ces superviseurs, je veux dire, des directeurs régionaux et départementaux. Qu'est-ce qu'on disait ? En fait, je pense que tout à l'heure, on parlait de mettre un mécanisme en place. Appelons un chat, un chat. D'accord. Nous sommes dans l'administration publique, dans l'administration publique, tout le monde, quand on vient matin, on pointe. Si tu vois que cette mesure qui est en train d'être prise jusqu'au responsable, au directeur régionale, c'est pour dire que lui-même, il ne vient pas au travail. Parce que s'il venait au travail, il allait pouvoir savoir que son médecin, qui est des gardes, n'est pas là où il est là. Chacun doit venir pointer. Et partir à l'heure, avant de partir, tu pointes. C'est ce qui se passe dans l'administration publique. Il n'y a pas de méthode, on ne va pas réinventer l'eau chaude. On ne va pas refaire la roue. Le gars, il pointe et tu es là. Tu es des gardes. On suivait tout simplement. Arrêtons de dire oui, on va faire ci, on va créer ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça existe déjà. C'est juste parce que les gens dans l'administration publique, dans les hôpitaux, se protègent les uns les autres. Et c'est pour cette raison que ces histoires-là persistent. On ne va pas réinventer la roue. Ça est là. Et comme le disait Kevin, c'est appuyer, il a donné la solution. L'inspection du travail. Ça se fait dans plein d'autres secteurs. Pourquoi pas à l'hôpital là-bas ? On a la vie des gens dans la main. Et des personnes neutres. Voilà. Si possible. Qu'ils ne soient même pas forcément en rapport avec la santé. Parce que s'il y a risque de connaissances, machin, etc. Ça veut dire qu'en termes de neutralité, c'est déjà compliqué. Donc l'inspection du travail renforcée. Elle a dit que j'ai eu peur en fait que le malade s'élève pour dénoncer le médecin. Tout à l'heure. Parce qu'en vérité, je vous dis, une fois j'ai eu des histoires avec un médecin. Mais après, je souffrais. Au lieu de me soigner, le gars m'a pas soigné. Il m'a mis une petite anesthésie rapide là qui... Comment on appelle ça ? Oui, tu te sens un peu... Tu te sens... Tu penses que tu es bien. Un peu grogui. Et pourtant, tu n'es pas bien. Je vais à la maison, mais j'ai passé toute la nuit en train de pleurer. Je souffrais le matin. Quand je suis revenu, le gars, il s'est moqué de moi. D'accord. Moi, ce qui m'inquiète... Parce que moi, je n'ai pas envie de mettre ma vie. Je préfère... Il y a des gens, il y a des corps de métier. D'accord. Franchement, il ne faut pas se les mettre à dos. C'est clair. Il ne faut pas se les mettre à dos. On est d'accord. Est-ce qu'il faut sanctionner les directeurs départementaux et régionaux ? Est-ce que c'est eux qu'il faut sanctionner ? Mais bien sûr. Éric, c'est eux qui prennent les décisions. Juste pour répondre à ta question, Éric, je pense que la sanction d'un directeur départemental est beaucoup moins grave que le décès d'une sieste personne. Donc, on s'en fout qu'il soit sanctionné ou pas et juste pour rejoindre Daouda. Il y a un gars qui a fait la faute, qui a fait l'erreur. Bah, si. Et on va sanctionner l'autre qui est directeur. C'est ce que je veux faire, Éric. Excuse-moi, Clévin. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est juste qu'il y a différents degrés de responsabilité. Mais attention, c'est très grave. Quand vous êtes chef de département, c'est-à-dire, vous prenez la responsabilité pour tous vos subordonnés. Exactement. Il n'y a pas de l'infirmière, l'aide-soignante. Est-ce que le responsable départemental... Non, c'est que je veux dire. Si je peux aller au bout... Mais il est médecin vrai. Si je peux... Je peux ? Si je peux... Si je peux aller au bout, par rapport à ces... On parle là du cas de Daouda. C'est-à-dire que c'est le seul responsable qui peut prendre la décision de dire on accouche par voix basse, on n'accouche pas par voix basse. Quand on a accouché une première fois par césarienne, il a déjà fait une erreur. C'est-à-dire, ce n'est pas la responsabilité des autres, c'est lui le chef de service. Entre personnes, on est d'accord. Mais à partir du moment où lui s'en va... C'est-à-dire, tout ce qui va se passer en son absence, c'est comme lui. Je te confie ma fille demain. Il arrive quelque chose à ma fille parce que je suis partie boire de l'eau ou des choses comme ça. Tu me diras que c'est la faute de ma fille ou la tienne à qui j'ai confié ? À toi à qui je l'ai confié ? Donc, c'est la même chose qui se passe. Ces directeurs régionaux, il ne faut pas se les mettre à dos, mais il ne faut pas non plus blaguer avec l'avis des gens. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce que si le médecin, le gynécologue qui a manqué de professionnalisme pour aller se coucher, peut-être chez lui à la maison où il est parti d'un gombo quelque part, on le sanctionne. Le directeur régional qui n'a pas su veiller son travail, on le sanctionne parce que c'est une question d'irrâie. Chacun a son niveau de responsabilité. Il faut commencer par celui qui vient de faire son erreur, qui vient de faire l'erreur de diagnostic. Et si possible, on descend même du coup au technicien. Mais on commence à celui qui est en haut et puis on descend. On ne va pas descendre jusqu'au technicien de surface. C'est pour ça que le ministère a ouvert une enquête pour pouvoir situer le niveau de responsabilité de chacun. C'est toute une chaîne de valeurs qui pourrait être remise en cause au niveau du CHR de Dalois. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si... Moi, j'ai été voir des femmes accompagner des gens pour accoucher. Souvent, les infirmières, elles se comportent mal. C'est vrai, aujourd'hui, c'est parce que la femme est décédée. On parle du médecin, du gynécologue. Mais est-ce qu'on a appris... Si on donne une demande d'explication aux infirmières qui étaient là ce jour-là, tu vas te rendre compte qu'elles ont fait quelque chose. Elles ont dit souvent même les propos qu'on tient vis-à-vis des femmes enceintes. Mais c'est grave. C'est grave. C'est très grave. On leur laisse des directives. Ce n'est pas leur décision à elles réellement qu'elles prennent... Mais il paraît que sur ce cas, ce qu'on lit sur ce cas, elles ont constaté qu'il fallait effectivement faire cette césarienne contre laquelle le médecin de garde s'est opposé. À laquelle il s'est opposé. Et quand ça a commencé à s'aggraver, elles ont essayé de le joindre en vain. Le résultat ou les conséquences après, elles sont fatales. Nous avons tous mal du décès de cette mère. Cette mère de 37 ans et de son enfant. Donc ça fait deux vies humaines qui ont été emportées sur cette situation. Madame, messieurs, on pourrait éviter cette histoire. On pourrait éviter ces deux morts, ces deux décès-là après Benjerville. Après à Bobo, il y a eu Benjerville. Après Benjerville, maintenant, Dalois. À quelle autre ville le tour ? Il faut pouvoir se réveiller et prendre conscience que quand on est médecin, c'est un engagement qu'on prend pour protéger la vie des gens. Il ne faut pas s'amuser avec. Quand on est de garde, il faut rester de garde. Et une femme qui accouche, déjà une femme enceinte, elle a une vie qui est très fragile. Elle est entre la vie et la mort. Donc il faut être au taquet. Il faut veiller à ce que tout se passe bien, cher médecin. Nous vous aimons pour tout ce que vous faites, mais on aimerait que vous soyez à 100% corrects et assidus dans votre travail professionnel. Avec la conscience professionnelle, il faut l'avoir. Merci de nous regarder encore. Restez avec nous, on revient juste derrière la pub. Notre talk de vacances sur Live TV, la télé s'enfinitre avec la team d'Aouda Koulibaly, Manuel Apokosi-Koulibaly, Kevin Aubin et Isabelle Vauvor. Merci d'être avec nous sur Live TV. Vous connaissez les canaux, la répétition ayant des vertus pédagogiques. Numéro 6, TNT 206, Bouquet de Canal Plus et vous devez continuer à partager le direct de cette émission sur les réseaux sociaux et en nous lâchant des commentaires. Tout va. On aime vos commentaires, on aime les lire. Merci donc de nous suivre. Allons-y tout de suite avec coup de cœur, coup de gueule, premier coup de cœur, c'est bien. Kevin Aubin. Gros coup de cœur pour l'artiste Didi B et son père. Lors de son concert qui s'est déroulé avant-hier au Palais de la Culture de Trècheville, notamment à la 4000 Place, la salle à Nomambou, le rappeur Didi B a rendu un vibrant hommage à son père. Il faut savoir en fait que le géniteur de la star est lui-même musicien. C'est d'ailleurs lui qui a joué la guitare durant tout le concert. En plein milieu du concert, Didi B a positionné son père au centre de la scène. Il a confié à son public tous les sacrifices et les efforts accomplis par son petit papa. Un géniteur qui baigne dans la musique depuis toujours, mais méconnu du grand public. Un géniteur qui a collaboré avec les plus grands, mais qui n'a pas eu le succès escompté. C'est donc une revanche sur la vie que de voir son fils galvaniser tout le palais de la culture. D'ailleurs, Didi B a affirmé ceci. Papa, tu as fait beaucoup de musique pour les gens en Côte d'Ivoire et tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Laisse-moi aller prendre cette coupe-là pour te ramener ça. Laisse-moi aller prendre cette coupe pour te ramener ça. Voilà. Entendez par là la coupe du succès, la coupe de la gloire, la coupe des sales combes et des chiffres considérables de vente d'albums. Un moment père-fils rempli d'émotions. En tout cas, bravo au père de Didi B pour son parcours et pour le talent qu'il a inoculé à son fils. Bravo papa Didi B. En fait, si je peux, je voudrais dire quelque chose rapidement parce que ça m'a rappelé en fait une citation de Fait Thomas Sankara qui disait « Malheur, mille fois malheur à Célie qui ne fera pas mieux que son père ». Et je pense que là, son père a posé des actes et Didi B en fait est allé au-delà des espérances de son père. Il n'y a pas plus grande fierté que de voir son fils sur les plus hauts podiums. Franchement, bravo encore à Didi B. Et moi, ça m'inspire une autre phrase « Tu honoreras ton père et ta mère ». C'est clair. En tout cas, vous avez fait fort, bravo. Bravo, bravo, vous deux. Et Didi B aussi. Et le deuxième coup de cœur. Coup de cœur. C'est ça, excuse-moi Eric. Oui, oui, deuxième coup de cœur, gros coup de cœur même pour le Nigeria, puissance africaine, anglophone que vous connaissez toutes, qui fait la différence sur bien des points culturels, médiatiques et qui fait parler de lui suite à la dernière mesure qu'il a prise et qui concerne désormais l'interdiction des campagnes publicitaires en cours. Alors, je vais reprendre. L'interdiction des mannequins et voix offres étrangers plutôt dans les campagnes publicitaires pour le contenu local, les audiences locales. Et c'est super bien. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent la télé, c'est la première rencontre avec le monde, avec l'extérieur, des enfants, ce genre de choses. On a ce souci de représentativité là. Quand on voit à la télé des mannequins, des chanteurs, des danseurs, des animateurs, tout ce qu'on veut qui ne nous ressemble pas, forcément, ça influe sur nos enfants, sur les plus jeunes et pas que, chez les adultes aussi. Donc, je trouve que c'est super. Et on a le directeur général, justement, Olalekan Fadolago de l'Arconne, là-bas, qui expliquait que ça vise à promouvoir, en fait, quoi ? Tout simplement, les talents locaux. Donc, force au Nigeria et on devrait s'en inspirer et en prendre de la graine. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on décide d'éjecter tous les autres talents étrangers des chaînes de télé là-bas pour garder que les locaux. Non, on peut avoir des locaux et des gens qui viennent d'ailleurs qui sont tout aussi talentueux. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, pour expliquer, on ne les éjecte pas. On ne les éjecte pas. C'est-à-dire, les publicités où il y avait déjà des, on va dire, mannequins ou autres cocasiens peuvent continuer. Mais c'est une mesure, en fait, qui vise justement... Dès qu'elle prend effet, on a quelques plus de voix dans Eric Vendré au Nigeria. Elle va prendre effet en octobre 2022. Et ça ne veut pas dire, justement, j'allais dire, préférer les noirs là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les blancs. C'est éjecté. C'est-à-dire, on se privilégie. Et c'est super. Je suis d'accord pourquoi on se privilégie. Ah ? Oui, oui. Moi là-bas. D'accord. Cette question pourrait faire une question sans filtre qu'on va discuter ici. Moi, je me mettrai d'un côté. C'est vrai. Avec Kevin. Parce qu'on aime s'exporter quand même avec tout ce que nous savons faire. OK ? Et puis on aime recevoir de l'étranger aussi sur notre terre ce que les gens d'ailleurs savent faire. C'est un échange culturel. C'est ça qui est important. Tout de suite, allons-y pour l'actualité décalée avec notre cher ami de Perpignan dont on ne peut pas laisser passer. Monsieur de Perpignan, qu'est-ce qu'on ne laissera pas passer aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas laisser passer. On va essayer. Voilà. Là, je mets là. Ça va ? Oui, ça va. Ça va ici ? Très bien. Oui, ça va. Non, ça va. Tout droit. Écoutez, Kevin est là. Je me sens en sécurité. Voilà. Alors, je ne vais pas laisser passer parce que vous avez dit beaucoup de choses que j'ai adorées. Les voitures étaient brûlées. Bon, d'accord. Brûlées ou brûlées ? Les voitures étaient incendiées. Bon, ça, on ne va pas laisser passer parce que les enquêtes sont en cours. Donc, on va laisser ça comme ça. Alors, un étudiant sur l'effectif de 700 admis à la licence 1 chimie, biologie, géologie. Un étudiant. Un étudiant sur 700. Sur 700. C'est un seulement qui a été admis. Bon, chimie 1. Je ne sais pas si ça peut chercher or encore. Biologie, géologie, c'est la même chose. En tout cas, on ne sait pas qui est fort. Mais on ne peut pas comprendre que sur 700 personnes, c'est un seul seulement qu'il y a eu. Bon, on n'espère que c'est une femme parce que les femmes voulaient aussi des places. Bref, ça, c'est d'accord. À la fin de 49 soldats, voilà, toujours au Mali, Mabri, Mabri, Toaqueuse, appelle un susseau national. Bon, M. Mabri, il faut savoir que Pichéry a fait pareil et là, elle fait la prison. Donc, attention, ne pas hésiter les gens à aller faire des susseaux parce qu'après, quand ça va dégénérer, vous, on va vous voir, c'est sûr qu'on va attraper sur le terrain. De quel susseau s'agit-il ? Il dit susseau national. De quel susseau ? Bon, mon frère, quand on dit susseau national, on a vu ici, quand on dit susseau, ça veut dire qu'allons. Nous tous, on est un animes sur quelque chose, n'est-ce pas ? Bref, c'est un tech. Voilà. Bon, environ 104 000 candidats pour passer, pour aller à une phase. On dit que c'est 8 000 places seulement. Donc, ça veut dire que 104 000 là, ça fait combien de milliards l'État va prendre ? Bon, après, quand on cache une chose, tu ne vas pas gagner pour cela. Ça fait au moins 2 milliards et 4. Bon, les 2 milliards là, l'État va utiliser pour faire quoi ? On ne sait pas encore. Peut-être que vous payez ou vous payez ou vous payez les fiches pour le concours. Bref, je vais terminer sur ce, vous allez parler de médecins, ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on sait là. Vous savez, quand on dit non, le directeur régional n'a qu'à démissionner ou bien, enfin, il sera sanctionné. D'abord, sur le sanction, il faut sanctionner le directeur du cabinet du ministre, il faut sanctionner aussi le ministre. Tout le monde doit être sanctionné. Si on commence en haut, c'est le ministre qui doit démissionner. Parce qu'il y a un problème... Peut-être le professeur d'université qui a formé le médecin en question. Oui, mais, mon Rico, il y a un problème à l'ordre des médecins et que le ministre n'a pas encore réglé. Vous voyez, donc on ne sait pas quels est-ce que les médecins qui exercent actuellement sur le terrain sont vraiment des médecins malifiés. OK, donc c'est compliqué. On ne sait pas qui exerce. Donc, monsieur le ministre, il faut régler le problème qui est à l'ordre des médecins. Comme ça, on va responsabiliser qui fait quoi qui fait parce que ce dernier-là ne sera pas défendu par l'ordre des médecins parce que peut-être il n'est même pas affilié à l'ordre des médecins. Donc, il y a un problème. Monsieur le ministre, démissionne lui. Bon, enfin, nous tous ici, on vous voulait qu'on démissionne. Mais pourquoi tu pars ? Ce n'est pas fini. Tu n'as rien d'autre à nous dire ? Non, mais si personne me soutient. On te soutient. Il ne démissionne pas. Il ne démissionne pas. Je veux démissionner. Mais non, mais non, mais si le régional doit démissionner, c'est que le dernier cabinet doit démissionner. Laisse-nous dire, c'est en haut, là-bas. N'est-ce pas ? Bref, c'est un truc qu'un. Alors, sur ce, je voudrais dire, en même temps que les véhicules se brûlent parce qu'il y a eu la pluie pas plus tard que la dernière fois où ils ont brûlé le 9e véhicule, ce qui a fait que le feu, rapidement, on a pu s'y faire. C'est la pluie qui a éteint ? La pluie qui a éteint. On n'a pas pu sauver le véhicule. Il a été complètement calcifié. Bon, n'oubliez pas que Bouna, il y a prison, là-bas. Et on sait qui a fait la prison de Bouna. Après, est-ce que les gens ont eu leur argent ? On ne sait pas réellement ce qui se passe. Peut-être que c'est un justicier qui, la nuit, passe et puis met le feu. Quelle solution que tu proposes, alors ? Non, moi, je dis, au lieu de mettre beaucoup de caméras à Béguin ici pour surveiller vitesse, ceinture de sécurité des gens, il faut aller mettre aussi à Bouna. Il y a ton caméra à Béguin ici ? Ça sert à quoi ? On est combien ici ? Il faut ramener des caméras. Monsieur, qui s'occupe des caméras ? Qui s'occupe des caméras ? Oui, encore, le ministre des caméras. Il faut prendre des caméras et les installer à Bouna. On dit décentraliser. Vous ramassez toutes les caméras, vous mettez ça à Béguin. Dans le petit coin de rue, même qui est éteigné, on dit, voilà ton visage. Mais une chose encore, Daouda n'a pas mis ceinture. Voici son visage. Mais le gars qui brûle la voiture, on n'a pas vu son visage. Et bon, Kévin avait raison. Il avait raison. Devant l'hôpital, il n'y a même pas caméra. Ah, vous aussi, quand même. Quand vous avez parlé, on m'a dit, on parle trop. Quand même, caméra, ça coûte combien ? S'il n'y a pas caméra, si ça coûte cher, prenez pour téléphone. Ton téléphone est gâté, non ? On peut poser ça comme ça et puis enregistrer. Bon, si, si, je vais aller voir ma voiture. Merci, monsieur du Perpignan. Bye bye. Je vous l'avais dit, c'est la première émission de la dernière semaine des vacances, pour le tour des vacances. Vous devez rester avec nous. Mais chaque jour, partagez, mais partagez, mais partagez le direct sur les réseaux sociaux. Likez, mettez de cœur, mettez de j'aime, mettez de cœur, mettez de j'aime. Lâchez-nous des commentaires. Et de bons commentaires pour Daouda, pourquoi pas ? Il a souffert pendant toutes les vacances dans vos mains. Il y a beaucoup quand même qui l'aiment et qui lâchent de bons commentaires. Pour Isabelle aussi, smile. Soulez un peu. Pour Kevin Aubert. Parce qu'il a commencé à la première. Pour Manuela, pour Daouda, c'est pas la peine. Merci à vous tous de nous regarder. Mais chaque jour, du lundi au vendredi, 19h45, c'est le rendez-vous. Vous avez intérêt à être là, sur Live TV, pour regarder cette émission, bien sûr. Parce qu'ici, cette émission, tout se dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada